Dans cette vidéo, nous allons parler de la valeur actuelle et de la valeur future d'un certain montant d'argent. Alors la valeur actuelle, c'est en fait la valeur présente de ce montant aujourd'hui, alors que la valeur future, c'est la valeur de ce montant dans une période ou dans plusieurs périodes. L'idée de la valeur temporelle de l'argent s'appuie sur l'idée que un dollar d'aujourd'hui vaut plus qu'un dollar dans le futur. Un dollar d'aujourd'hui vaut plus qu'un dollar dans le futur. Alors on va prendre l'exemple de deux amis qui souhaitent vous emprunter 50 000 dollars, Alain et Jacques. Ces deux amis sont solvables. Alain promet de vous rembourser dans une année, alors que Jacques promet de vous rembourser dans trois ans. Donc vous voyez, la période est différente. Un an et trois ans. Alors dans cet exemple, il y a quatre points à souligner. Le premier point, c'est que sans un paiement supplémentaire, normalement, vous devriez préférer prêter à Alain plutôt que Jacques. Pourquoi ? Parce qu'Alain va vous rembourser dans une année, alors que Jacques va vous rembourser dans trois ans. Donc plus la période est courte, mieux c'est. Le deuxième point, c'est qu'à part la question de l'amitié, il est très probable que vous ne seriez pas prêt à prêter de l'argent sans un montant supplémentaire au-dessus des 50 000 dollars. Alors ce montant supplémentaire représente les intérêts sur le montant du prêt. Le troisième point à souligner, c'est que plus la période d'emprunt est lente, plus le paiement prévu est important. Parce que le montant des intérêts devient plus important avec la longueur de la période. Le quatrième point et le dernier, c'est que le montant remboursé en contrepartie du prêt augmente avec le risque associé au prêt. Donc plus le risque est important, plus vous demandez un montant supplémentaire plus important. Donc plus le risque est élevé, plus le taux d'intérêt est plus élevé. On va prendre maintenant le cas d'une seule période. Donc vous avez un montant aujourd'hui, qu'on appelle ici flux monétaire. Au temps T aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors la valeur de ce montant T dans une période, cette période ça peut être un an, ça peut être deux ans, ça peut être trois ans, mais considérons une seule période, peu importe sa longueur. La valeur de ce montant-là aujourd'hui dans une période sera calculée ainsi. Donc valeur future serait égale au flux monétaire au temps T, aujourd'hui, fois 1 plus le taux d'intérêt appliqué sur la période. Ok, donc en fait, au temps T plus 1, votre montant sera égal au flux monétaire d'aujourd'hui au temps T, plus flux monétaire fois le taux d'intérêt, fois R. Ce montant représente les intérêts sur le montant ou encore le montant supplémentaire que vous allez payer comme rémunération de cette période. Prenons l'exemple suivant. Vous avez placé une somme de 500$ dans un compte qui rapporte 5% par an. Vous avez placé une somme de 500$ dans un compte qui rapporte 5% par an. Quelle sera la valeur de votre compte dans une année? Donc la période ici qu'on considère est égale à une année. Traçons l'axe temps. Toujours, il faut tracer l'axe temps. T égale 0, c'est le temps aujourd'hui. On va chercher donc la valeur future dans une année de ces 500$ en considérant un taux de R égale 5%. Donc on va appliquer la formule. Flux monétaire au temps 1. T égale 1 est égale au flux monétaire au temps égale 0 fois 1 plus le taux d'intérêt, ce qui nous donne un montant de 525$. Donc le montant que vous allez payer, le montant supplémentaire que vous allez payer, comme rémunération sur la période dans lequel vous avez placé votre argent, est égale à 25$. C'est le montant des intérêts. La valeur actuelle, ou encore la valeur actualisée d'un certain montant d'argent, vous avez ici au temps T, c'est le temps aujourd'hui. La valeur actualisée du montant d'argent au temps T. Et vous avez la valeur future après une période est égale à F flux monétaire au temps T plus 1. Donc, période 1. Donc, comment calculer la valeur actuelle de ce montant ? La valeur actuelle de FmT plus 1 au temps T aujourd'hui est égale à, donc la valeur actuelle est égale à flux monétaire au temps T plus 1, qu'on le ramène ici, qu'on le ramène au temps T. Donc, on va diviser sur 1 plus le taux d'intérêt, 1 plus R. On va prendre l'exemple suivant. Dans une année, votre compte d'épargne vaudra 800$. Donc là, on considère que vous avez un compte d'épargne. Dans une année, il va valoir 800$. Quelle sera la valeur actuelle de votre compte, sachant qu'il rapporte un taux annuel de 5%. Donc là, on vous donne le taux d'intérêt de 5% sur votre compte d'épargne. Et on vous donne aussi la valeur future qui est égale à 800$ dans une année. Donc ici, on a au temps T plus 1, on a les 800$. La valeur de notre compte d'épargne au taux égale 5%. On veut savoir combien vaut notre compte d'épargne aujourd'hui. Tout simplement, on va calculer le flux monétaire au temps T égale 0, au temps aujourd'hui, est égal à 800$, la valeur future, sur 1 plus, le taux d'intérêt, 5%, ce qui nous donne un montant de 761$ et 90 sous. Alors maintenant, on va passer à un autre concept, à une autre notion que vous allez rencontrer plusieurs fois dans vos études en finance. C'est la valeur actuelle nette. Donc, on a parlé tantôt de la valeur actuelle. Maintenant, on va parler de la valeur actuelle nette. Alors, la valeur actuelle nette, c'est quoi? C'est en fait la valeur future d'un montant d'argent, OK? Moins l'investissement initial. OK? Moins l'investissement initial. Donc, si cette valeur de la vanne est positive, alors le projet est portable, le projet génère des flux positifs, alors on accepte le projet. Si la vanne est négative, on rejette le projet parce qu'on va perdre de l'argent. La valeur future est inférieure à l'investissement initial. C'est pourquoi la vanne est négative. OK? Donc, si je récapitule, supposez que vous avez un projet. Ce projet-là va générer des flux monétaires. OK? Vous allez actualiser ces flux monétaires autant T égale 0. Vous les avez actualisés. On va retrancher l'investissement initial. On va trouver les nets. C'est comme si maintenant les entrées d'argent moins les sorties d'argent. Les entrées d'argent du projet que vous allez actualiser. vous allez les ramener à leur valeur d'aujourd'hui autant T égale 0. Moins les sorties d'argent qui est l'investissement initial, le montant que vous avez mis pour lancer votre projet. Si les entrées d'argent sont supérieures aux sorties d'argent, donc la vanne est positive et donc on accepte le projet. sinon la vanne sera négative et on rejette le projet. Prenons l'exemple suivant. Supposez un projet d'investissement dont l'investissement initial est de 25 millions de dollars. Ce projet-là va générer un revenu de 35 millions de dollars dans une année. Accepteriez-vous de réaliser ce projet sachant un coût de capital de 5% ? En fait, le coût de capital ici, ce 5%, c'est le taux d'intérêt qu'on va trouver dans la formule de la vanne. Donc, nous avons l'axe temps. Donc, au temps T0, on a investi 25 millions de dollars. Au temps T égale 1, les flux monétaires générés par ce projet d'investissement sont de 35 millions de dollars. On a le coût de capital ou encore le taux d'intérêt est de 5%. Calculant la vanne, la vanne est égale à moins 25 millions de dollars, c'est l'investissement initial, plus la valeur actuelle des revenus générés par le projet. Donc, les revenus générés par le projet sont de 35 millions de dollars qu'on va actualiser au taux de 5%. Ça va nous donner le montant de la valeur actuelle de ces 35 millions de dollars. Donc, cette équation nous donne une vanne qui est égale à 8,33 millions de dollars. Donc, une vanne positive. La vanne est positive, donc ce projet est considéré comme un bon projet qui rapporte de l'argent dont le projet est accepté. est une à 9,33